Alors ce qui est ressorti de de cette conférence c'est que aujourd'hui il y a des solutions concrètes qui peuvent être mises en place, qui sont déjà mises en place et qui sont de trois ordres. Il y a la fiscalité il y a la loi et il y a la data La fiscalité effectivement il y a des mesures qui devraient être prises justement pour dissuader les mauvais payeurs ou en tout cas les encourager à payer plus rapidement. C'est effectivement enlever les avantages fiscaux dont aujourd'hui elle bénéficie. La loi aujourd'hui il y a une loi qui existe qui est la loi 49-15 qui n'est quasiment pas appliquée on le sait, donc il reste pour moi un véritable enjeu qui est celui de la data et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'aujourd'hui les entreprises ont la possibilité de se renseigner sur leur contrepartie elles ont la possibilité de savoir si l'entreprise paie bien ou pas, si elle est solvable ou pas et on veut aller encore plus loin via la data en proposant un programme de retard de paiement et où l'information est partagée, mutualisée et c'est ça finalement la force de ce programme c'est que du fait qu'on échange de la donnée à jour comptable, on aura accès à de la formation à jour, fiable et qui sera partagée par l'ensemble des opérateurs économiques Justement il y a la question de ces nouvelles technologies qui sont en train d'émerger comme la blockchain quel impact aurait ce genre de solution ? Alors nous on est déjà entièrement digital, c'est à dire que nous travaillons sur des plateformes digitales quelqu'un qui veut se renseigner sur sa contrepartie aujourd'hui il suffit simplement de taper un login et un mot de passe et on a l'information donc on est déjà 100% digitalisé on va aller encore plus loin via les plateformes digitales je crois moyennement au blockchain pour des raisons que j'ai évoquées c'est à dire qu'aujourd'hui je pense que ça concerne davantage les grandes entreprises et les banques que des problématiques TPE, PME aujourd'hui vous posez la question à une TPE, PME le blockchain c'est complètement en dehors de son scope donc je pense que ce n'est pas la question la question c'est de pouvoir accéder tout simplement via un téléphone portable via un laptop sur des informations sur son partenaire et ça aujourd'hui ça existe et on veut aller encore plus loin dans cette information